Merci. Pour faire compagnie de notre invité, le professeur Paul Valladier de France, du Centre Sèvres, qui travaille avec Nietzsche et Nihilisme. Il y a déjà 30, 40 années, il a publié plusieurs livres en portugais. Vous voyez, il y a des ors pour vendre. C'est une grande joie de pouvoir avoir la conférence de Maître Valladier. On ne va pas faire de grandes introductions. Alors, on va commencer notre conférence d'aujourd'hui. Je vais parler en français. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir dans votre belle université. Et je remercie en particulier Adilson Feller de m'avoir invité pour ce colloque sur Nietzsche. Je remercie aussi la traductrice qui nous permettra de nous entendre un peu moins mal. J'ai choisi de prendre comme thème de réflexion Nietzsche, un philosophe de la nuance et de la distinction. Il y a évidemment quelques paradoxes à défendre la thèse selon laquelle Nietzsche serait un philosophe de la nuance et de la distinction. N'a-t-on pas affaire, tout au contraire, à un philosophe qui œuvre à coups de marteau, donc un philosophe brutal, affirmatif, violent, excessif dans ses jugements, voire même insupportable en certains aphorismes à cause de leurs outrances verbales ? Aucun doute que ces remarques sonnent juste, mais il faut être en garde au sujet d'un philosophe qui prétend aussi écrire pour ne pas être compris, qui veut avancer masqué ou pour qui une profondeur peut en cacher une autre. Et si par hasard, derrière les textes et les excès, se cachait une pensée tout en nuances, beaucoup plus subtile que ce que les vulgates courantes laissent entendre, au sujet d'un philosophe souvent caricaturé, alors qu'il demande à maintes reprises, selon une formule évangélique qu'il reprend à son compte, qu'il faut avoir des oreilles pour entendre, ce qui sous-tend qu'il faut s'exercer à tendre l'oreille pour percevoir un message qui suppose silence, écoute, bienveillance, pour voir arriver l'événement avec des pattes de colombe, comme on le lit dans le Zaratoustra. A la limite, pour se laisser métamorphoser par lui, faire vannes longues, ce qui suppose un travail sur soi-même, disposition à un dépaysement important par rapport à ses propres idées. Je vais donc tenter de soutenir cette thèse en m'appuyant sur la généalogie de la morale, qui est au centre de notre colloque, texte qui se donne pourtant, selon son sous-titre, comme un pamphlet à une streitschrift, un livre sans doute l'un des plus sombres et des plus rudes de Nietzsche, puisqu'il prétend descendre dans l'abîme et le tréfonds où se fabriquent les idéaux, donc la morale, et qui, par conséquent, vise à dévoiler d'où viennent nos valeurs les plus hautes. Et, effectivement, il n'épargne pas à son lecteur ni le passage par la torture, ni le sadisme, ainsi dans le lien posé entre festivité et cruauté dans la deuxième dissertation, ni l'affirmation selon laquelle l'homme lui-même engendre le dégoût et l'affirmation selon laquelle la Terre serait un asile de fous. C'est d'abord à propos de la démarche généalogique, hautement revendiquée dans notre texte la généalogie de la morale, comme la méthode même capable de dévoiler les abîmes de la psychologie humaine, qui nous oblige déjà à la nuance, à chercher, selon son expression, à comprendre en profondeur. Remarquons que la généalogie, en tant que méthode de descente dans les sources des valeurs, suppose une double approche, historique et psychologique, approche conjointe et inséparable, ne nous est sans doute pas proposé une descente simple, mais une démarche double, nécessaire l'une à l'autre, complémentaire, mais peut-être contradictoire, révélatrice d'aspects contrastés de la psychologie humaine. Cet entrequoisement interdit déjà de penser que cette méthode permettrait d'atteindre un socle ferme, univoque, déterminant en totalité des valeurs et donc de la morale. Si la critique de l'utilitarisme, qui est très forte dans la première dissertation, ce que Nietzsche appelle la première dissertation, si donc la critique de l'utilitarisme utilise surtout une approche historique, la critique étant qu'il n'est pas vrai que l'utile a toujours été considérée comme le bien, une approche historique, mais aussi une psychologie, même élanterre, conduit à douter que cette adécation ait été oubliée. La méthode appropriée s'appuie sur la dualité du langage, contrairement à notre tendance spontanée à ne pas interroger ce langage, et dès lors, nous sommes devant une distinction fondamentale. Sous l'apparence d'un langage moral simple que nous utilisons tous les jours, il y a un bien, il y a un mal, et l'opinion n'en discute d'une certaine façon pas, tant la chose paraît évidente, l'analyse généalogique, au contraire, fait apparaître une distinction qui est aussi une opposition essentielle entre bon et mauvais, entre bon et méchant. Sous l'apparente simplicité de la morale courante, il convient donc de nuancer, car un univers de valeurs et de valeurs opposées se cache sous ce qui est tenu pour évident et allant de soi. Il faut donc admettre une dualité selon que l'on s'appuie sur une volonté forte, sûre d'elle-même, donc noble, fornème en allemand, ou sur une volonté faible, malade, doutant d'elle-même, cherchant à s'accrocher à un idéal pour pouvoir s'affirmer, donc une volonté dépendante, servile, comme Nietzsche l'appelle, esclave. Ce qui oblige ainsi à ne pas tomber dans les pièges du langage tout fait, mais ce qui contraint à chaque fois à s'interroger. Qui veut au juste dans ce qu'on veut et que veut également quand on veut ? Que veut-t-on quand on veut ? Est-ce qu'on veut une vie plus forte et plus créatrice ou est-ce qu'on ne cherche pas plutôt une vie amoindrie, abritée, diminuée ? Donc, quelle est la volonté qui veut telle ou telle valeur qui choisit telle ou telle option et la réponse ne pourra jamais avoir la simplicité d'une évidence ? Une telle distinction évite déjà plusieurs écueils dans l'interprétation d'une telle philosophie et nous savons combien Nietzsche insiste sur l'importance d'une lecture lente, ruminante. Il souhaite avoir des vaches comme l'éclat de l'éclat une lecture non précipitée donc acceptant le retour sur soi-même, la distinction entre les lectures, l'acceptation qu'on n'a sans doute jamais fini de comprendre, donc qu'on n'a jamais atteint le fond des choses. On a peut-être atteint l'avant-dernière lettre de l'alphabet mais jamais la dernière selon un magnifique texte de l'avant-propos du guet savoir. Par là même, les jugements simplistes selon lesquels la philosophie nietzschéenne conduirait à un déterminisme biologique par exemple, à un empirisme plus ou moins sensualiste selon l'interprétation de Deleuze, ces interprétations sont mises à mal, tout autant d'ailleurs la thèse selon laquelle Nietzsche prétendrait proposer une nouvelle morale inédite jusqu'à l'heure. Il prétend plutôt sonder ce qu'il en est de l'homme et dévoiler autant que faire se peut le laboratoire où les références morales essentielles se forgent. Donc, sonder ce tréfonds où s'élaborent nos appréciations. Le célèbre renversement des valeurs « um vertung » à leur verte ne consiste donc pas à substituer de prétendues valeurs nouvelles à une ancienne morale qui aurait fait son temps ou qui serait décadente mais à retourner nos évidences celles que nous donne un langage tout fait, non discuté, admis sans vigilance. Et si à nouveau, par exemple, sous l'appel à la justice, à la vérité, se cachait un appel au renoncement, au refus de la vie, à l'abdication, voire à la domination d'autrui, donc à l'asservissement de soi en même temps qu'à l'asservissement des autres. Et si, sous les valeurs les plus hautes, se cachait le nihilisme, deuxième dissertation, paragraphe 12, c'est-à-dire se cachait un désir de mort, de destruction de soi et des autres, sous les valeurs les plus hautes. On peut, en effet, brandir une valeur aussi apparemment indiscutable que la justice tout en mobilisant des volontés faibles, les militants ou le prolétariat pour prendre des exemples actuels, donc mobiliser des volontés faibles pour lutter dans des combats sociaux-politiques qui vont déboucher non pas sur un avenir radieux, pour prendre l'expression célèbre, mais sur la destruction et la mort. Et nous pourrions penser à l'aventure communiste qui, sous les aspects de la justice la plus haute, ont abouti, en fait, au goulag. C'est évidemment moi qui fais cette transcription et non pas Nietzsche, mais on peut voir par là combien Nietzsche peut aussi nous éclairer sur l'actualité. On peut aussi vouloir croire au progrès scientifique et technique parce qu'on tient avec l'esprit des Lumières que ces progrès amélioreront la condition humaine. Mais est-ce qu'on s'aperçoit en même temps du coût d'une telle croyance ? Vois-t-on qu'elle oblige a sacrifié sur un hôtel, sur un nouvel hôtel, les traditions et les valeurs essentielles qui ont constitué l'homme européen jusqu'ici ? Et par là, je résume l'essentiel de la critique de l'entreprise scientifique, critique très méchante, qui est contenue dans l'aphorisme 344 du guet savoir, mais qui est aussi présente dans la troisième dissertation, au paragraphe 25, de la généalogie, qui remarque à quel point notre science moderne, et Nietzsche cite ici Copernic, a fait perdre à l'homme, je le cite, le sens de sa dignité en sa singularité, en son caractère irremplaçable dans l'échelle des êtres, parce qu'il est, toujours citation de Nietzsche, il est devenu une bête, une bête au sens propre, sans réticence ni réserve, lui qui, dans sa croyance ancienne, croyait être quasiment Dieu, enfant de Dieu, fin de citation. C'est évidemment le christianisme qui est visé, qui donne à penser que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Car si le nihilisme triomphe, c'est parce qu'il était à la racine d'une volonté qui ne se voulait pas elle-même, mais qui s'inclinait devant un idéal, égalité des êtres humains, suppression des alénations, amélioration de la condition des hommes, thèse selon laquelle nous sommes fils et fils de Dieu. Parce qu'un tel idéal, qui se décline au pluriel, permettait à l'homme de se mobiliser, de se donner une apparence de vie, de surmonter sa faiblesse, voire même d'affronter la souffrance dans la lutte, en s'illusionnant d'ailleurs sur la prétention à abolir la souffrance, selon un texte célèbre de par de la bien et mal. Élévation au-dessus de soi tout à fait illusoire, ce que Nietzsche appelle une présomption, un orgueil mal placé, mais qui permettait de se supporter dans sa condition misérable. Si je suis en effet fils de Dieu, je peux supporter ma condition misérable et même la mort. Mais n'est-ce pas une illusion qui nous détourne de la réalité cruelle telle qu'elle est ? Le nihilisme est donc point un résultat, une conséquence qu'une volonté de néant tapit dans le désir de se soumettre à un idéal à plus grand que soi, à se laisser dominer par autrui, par une idée, par une croyance, grauben, par un désir de vérité à tout prix. Ville à Thiedenpreis. Conséquence aussi, évidemment, puisque le produit d'une telle volonté ne peut être que la mort, la déception, pensons à nouveau au communisme, le désespoir, l'avènement de sociétés dévastées ou de l'injustice la plus totale, ou en tout cas la mise en cause du sens traditionnel de l'existence. car le faible nous, ses affects multiples et contradictoires grâce à une idée mobilisatrice qui se substitue à sa volonté propre. Pour prendre l'exemple que donne Nietzsche, ce n'est plus moi qui veux, moi qui suis trop faible, trop écartelé pour vouloir, mais c'est le Christ qui veut en moi, selon la version polinienne que Nietzsche dénonce effectivement. Et ce qui veut peut-être aussi bien pas seulement le Christ mais la science, le progrès, la médecine, comme l'analyse impitoyablement les aphorismes 347 du guet savoir, les croyants et leurs besoins de croire, ou le paragraphe 344 en quoi nous aussi, nous modernes qui croyons au progrès, nous sommes encore pieux. Textes qui sont antérieurs d'ailleurs à la généalogie de la morale car la volonté de croyance ne peut que se donner à des entités qui lui permettent de surmonter sa faiblesse ou sa servilité. Elle ne peut que se désavouer elle-même pour vouloir de manière substitutive ce n'est pas moi qui veux, c'est le progrès, c'est la justice, c'est le Christ qui veut en moi. Mais en se livrant à des idéaux mortifères, cette volonté énonce aussi qu'elle est elle-même morte, non advenue à elle-même, ne vivant que sous le couvert d'un idéal auquel elle se donne en se perdant. Telle est la méthode généalogique qui met devant une dualité de morale, en fait devant une dualité de volonté dirigée soit par la noblesse soit par la servilité soit encore par le désir de se donner souverainement une valeur ou de se donner à elle. Et pour autant, Nietzsche ne nie pas l'importance des valeurs et des idéaux, mais tout le problème est de savoir ce qu'on cherche au juste dans de tels idéaux. Est-ce qu'on cherche la noblesse ou l'esclavage, la distinction ou la servilité ? Et ici, un autre danger de simplisme attend le lecteur. Par cette distinction entre noblesse et servitude, Nietzsche ne retombe-t-il pas dans un dualisme simpliste ? En outre, cet appui sur des notions apparemment sociologiques et historiques, l'aristocratie et l'esclavage ne sont-elles pas marquées par une époque et au total peu pertinente dans les analyses morales actuelles ? Or, en utilisant ces termes, Nietzsche sait bien qu'il parle à des lecteurs démocrates, ce qui n'est pas un qualificatif positif et favorable chez lui. Il parle à des démocrates, à des chrétiens qui sont imbues des idées d'égalité, de droit de l'homme et c'est ici que l'usage du coup de marteau trouve un sens car il faut frapper fort pour que le démocrate que nous sommes, aux yeux de Nietzsche, le démocrate assuré de lui-même et de ses valeurs soit déstabilisé, voire même soit porté à ne pas comprendre, à ne plus avoir des oreilles pour entendre car à crier trop fort, on risque en effet de rendre l'oreille sourde. Non sans audace qui est aussi une imprudence, il faut bien l'avouer, Nietzsche accepte de ne pas être compris de ce qu'il appelle le dernier homme, l'homme supérieur que nous sommes. Cet homme qui se croit la pointe avancée de l'espèce humaine et qui évidemment ne peut imaginer un seul instant qu'il soit en fait servile, esclave, hétéronome, manipulé, n'a-t-il pas cet homme moderne que nous sommes depuis les Lumières et dans la fidélité à Kant dépassé le temps de la minorité dépendante pour déboucher dans la maturité autonome ? N'est-il pas, ne sommes-nous pas, l'individu libre enfin sorti des ténèbres de l'obscurantisme enfin advenu à lui-même ? Dès lors, comment pourrait-il entendre qu'en réalité il n'est qu'un esclave, un dominé, non point un dominant ? Cet homme moderne ne peut l'entendre qu'à condition d'avoir assez de force, de volonté, de puissance, de distance par rapport à lui-même pour pouvoir ruminer l'étrange et déroutant message qu'on lui assène, ne pas se précipiter dans ses conclusions, savoir revenir, éternel retour, revenir sur la même pensée qui, retrouvée, ruminée, remâchée, ne sera jamais la même et qui donc sera comprise autrement qu'au premier abord. Or, aux yeux de Nietzsche, tous ne sont pas capables de cet exercice et il ne s'étonne guère de ne pas être compris même s'il en souffre cruellement. Seuls quelques-uns, comme dans les évangiles d'ailleurs, seuls quelques-uns comprendront et nous touchons là effectivement à l'aristocratisme du philosophe. la masse à ses yeux restera dans ses croyances, dans ses préjugés, elle rira du guet savoir comme l'exalté de la place publique rit à l'annonce de la mort de Dieu qui l'assimile à un athéisme pur et simple selon le paragraphe du guet savoir 125 bien connu et donc à une annonce banale qui pour lui va en somme de soi. mais si l'on essaie d'entendre en ami et tel est le lecteur à qui Nietzsche s'adresse si l'on essaie d'entendre en ami alors on comprend que noblesse et servitude ne renvoient pas à des catégories historiques qu'il ne s'agit ni de l'aristocratie d'Ancien Régime ni de l'esclavage antique ou moderne on comprendra qu'il ne s'agit pas non plus de catégories conceptuelles étanches divisant l'humanité en deux classes d'hommes comme si les uns étaient nécessairement nobles et les autres à jamais serviles on comprend qu'il s'agit de volonté et que celles-ci sont toujours plus ou moins nobles ou serviles qu'il y a de la noblesse même chez le plus servile car la volonté de puissance est présente même chez le prêtre ascétique nous dit la troisième dissertation au paragraphe 15 et qu'inversement le plus noble recèle des velléités de servitude et par là lui-même est faible fragile dans ses certitudes en proie au message du faible qui va chercher à le convaincre qu'il n'est pas aussi fort qu'il le croit qu'il devrait plutôt avoir honte de la force dont il se prévaut et telle est aux yeux de Nietzsche une raison du succès historique du christianisme polinien dans le monde romain ce christianisme saint Paul a su donner une valeur et une noblesse aux esclaves méprisés de tous auxquels l'évangile il annonce qu'ils sont les élus de Dieu et surtout il a su submerger les nobles en leur faisant honte de leur fausse supériorité donc en les rabaissant au rang d'esclaves car le noble comme je l'ai dit n'est pas aussi fort qu'il le pense et le faible est lui-même plus fort grâce à sa ruse qu'il ne pense c'est déjà souligné la subtilité de l'analyse généalogique qui ne peut pas se réduire à une classification simple des affects et encore moins des personnes du coup tout jugement moral doit être nuancé ne peut se réduire à une classification simple et par là même on pourrait dire que la généalogie nietzschéenne anticipe sur le freudisme car elle détecte un fond caché en chacun un fond par bien des côtés inaccessibles à la conscience claire mais qui n'est pas non plus un conditionnant que l'observateur pourrait nommer ou dénoncer en toute clarté il faut donc ne pas se laisser impressionner par les termes utilisés la noblesse n'est pas celle d'une classe sociale elle est celle d'une volonté ou d'une âme elle se caractérise par une expression presque intraduisible le pathos der distance le sens de la distance de la distinction de la singularité elle ne cherche pas la volonté noble à se confondre à s'identifier à se banaliser elle revendique même une sorte de souveraineté sur soi qui est la définition même de la govisse telle que la fournit la seconde dissertation la conscience morale govisse elle trouve en elle-même en elle-même ses raisons ses raisons d'agir ce qui paradoxalement la remproche des exigences morales formulées par Kant elle se respecte donc elle-même comme elle respecte autrui du moins elle respecte quiconque a comme elle le sens de sa propre valeur elle ne méprise personne car ce serait s'abaisser au rang d'une comparaison elle est au contraire pleine de reconnaissance dankbarkeit envers la vie qu'elle est capable de célébrer de chanter d'où la poésie chez Nietzsche donc elle est capable essentiellement de dire oui ja sagen d'être affirmative plutôt que négative et destructrice sa volonté est assez puissante pour dire oui à la vie même dans ce qu'elle a de plus de plus sombre et de plus terrible ville de son Marthe la servilité au contraire cherche à se conduire à se confondre à s'identifier à autrui elle redoute de s'affirmer elle-même ce qui serait à ses yeux un orgueil insupportable cette volonté faible servile est mobilisée par la pitié cette pseudo-valeur tant exaltée par Chopin Noer et avant lui par Rousseau c'est-à-dire par la recherche de ne faire qu'un de sympathiser sympathiser avec autrui de souffrir avec lui de porter le fardeau de sa vie avec lui plutôt que de l'honorer dans sa singularité elle revendique donc cette volonté servile l'égalité de chacun avec chacun car l'âme servile est incapable de supporter la différence différence engendre haine lit-on en français dans le paragraphe 263 de par-delà bien et le mal sentence qui ouvrirait à un commentaire sur la critique féroce de Nietzsche concernant les droits de l'homme et plus largement la démocratie car celle-ci est jugée comme un système de la confusion de l'uniformisation de la banalisation système qui arrase les différences et qui ne peut produire que le chaos donc le nihilisme car dans ce contexte plus rien ne vaut ou ne vaut plus qu'autre chose identique à elle-même tout est donc vain ce qui est une aussi définition donnée par Nietzsche du nihilisme tout se vaut rien ne se vaut donc rien ne vaut tout est vain ni Dieu ni maître serait donc une autre devise du faible de l'anarchiste incapable d'accepter ce qui diffère de lui je vous renvoie au paragraphe 22 de par-delà et bien et mal la vie perd donc sa force elle devient platitude banalité épuisement non vitalité on pourrait aussi bien s'ouvrir ici à la critique du luthéranisme ou de la réforme protestante car Nietzsche reproche à Luther il était lui-même protestant luthérien il reproche à Luther d'avoir livré les choses sacrées donc par définition tenue à distance d'avoir livré les choses sacrées au peuple par exemple en permettant à tous l'accès à la Bible ou en ouvrant au prêtre le mariage liquidant ainsi sa distinction par rapport au peuple comme esprit servile le réformateur ne savait pas ce qu'il faisait il croyait retrouver le pur idéal évangélique en réalité il se soumettait à un égalitarisme qui n'est que le fruit venimeux du christianisme polinien et Nietzsche a la méchanceté de voir dans la réforme luthérienne le soulèvement des esclaves dans le domaine de l'esprit paragraphe 358 du guet savoir donc un soulèvement plébéien qui est celui même de Luther évidemment tout ceci est très méchant mais Nietzsche est un philosophe méchant on le voit donc il y a bien des manières d'être distingué et bien des manières aussi d'être servile autrement dit la généalogie fait retentir les cordes sensibles comme le marteau mais cette fois-ci comme le marteau du piano fait retentir les sons musicaux et il ne faut pas oublier que Nietzsche fut aussi un musicien et même un assez bon pianiste ici encore il y a plusieurs marteaux le marteau qui casse et qui détruit mais aussi celui qui génère dans le piano une agréable musique ce qui veut dire aussi que si la morale est essentielle c'est qu'elle oblige chacun à s'interroger en permanence sur soi avec un marteau qui casse mais avec un marteau sensible aussi qu'est-ce que je veux au juste quand je veux me marier faire des études etc quelle puissance ou quelle impuissance me porte à vouloir honorer autrui ou le rabaisser à apprécier ou à déprécier la vie qui se donne à travers l'événement le plus inattendu un échec aux examens au contraire un succès et ici encore il n'est guère difficile de constater en quoi nous sommes proches de la psychanalyse sans la technicité que lui donneront un Freud ou un Lacan la seconde dissertation de la généalogie de la morale constitue un apport non négligeable pour la démonstration de ma thèse dans ses pages tout à fait sombres Nietzsche détourne d'une approche de la volonté comme une faculté aisément acquise donnée une fois pour toutes ouverte à toute décision plus ou moins dilettante car ces pages montrent que l'animal humain n'accède à son humanité que par la contrainte d'un dressage cruel exigeant remontant apparemment à des temps lointains mais qui restent immanents au réel actuel comme il est affirmé en passant ces pages expliquent qu'une volonté n'est telle que si elle est capable de promettre donc de s'engager pour l'avenir d'anticiper le temps elles expliquent aussi qu'une telle éducation suppose le cadre d'une relation entre créancier et débiteur relation qui passe par la contrainte d'un engagement lesté de sanctions rigoureuses en cas de défaillance c'est donc dans ce corset d'obligation réciproque que l'animal humain est supposé avoir été dressé pour aboutir à la govisse c'est-à-dire à une conscience morale capable de responsabilité donc de tenir ses promesses ayant acquis la raison le mot apparaît à la fin du paragraphe 2 de la deuxième licitation or en tel dressage ne s'opère pas sans blessure ou encore la volonté ne se forge que par un travail rigoureux qui ne peut pas ne pas laisser de traces chez l'animal humain celui-ci est donc plutôt qu'un animal épanoui et jouisseur un animal maladif c'est ainsi d'ailleurs que décrit l'homme moderne un animal maladif car la contrainte rigoureuse oblige à ordonner ses affects en une harmonie difficile voire jamais atteinte du coup l'individu se trouve divisé d'avec lui-même car il ne peut se forger dans sa relative unité qu'en se mobilisant autour d'un idéal ne serait-ce que celui de la promesse idéale qui est-ce que bien de retourner la vie contre elle-même c'est la définition même de l'idéal ascétique et c'est ce qui constitue la mauvaise conscience qui n'est autre qu'une division insurmontable de soi l'aveu d'une incapacité à promettre l'accablement devant sa propre faiblesse à s'unifier l'incessant rappel de l'impossibilité à anticiper l'avenir donc le douloureux constat d'être lié à un présent asservissant et son mémoire et c'est cette division d'avec soi qui constitue le terrain des idéaux ascétiques le faible l'homme de la culpabilité cherche une raison à sa faiblesse et il va trouver des prêtres ascétiques disons des idéologues qui prétendront le soulager en lui désignant un coupable et le coupable tout trouvé ce sera l'animal souffrant lui-même à qui le prêtre ascétique fournira un remède on croit savoir la source du mal source qui n'est pas loin mais la source du mal c'est toi remède qui est aussi on le voit tout de suite un poison c'est toi qui est coupable et si tu es coupable tu dois expier donc souffrir le prêtre ascétique a donc l'immense mérite de donner sens à la souffrance d'expliquer à l'animal malade les raisons de sa détresse mais faisons attention un tel prêtre malgré le terme utilisé par Nietzsche n'est pas nécessairement un religieux ce peut être un philosophe qui explique la misère humaine un Chopin-Noër par exemple que Nietzsche appelle dans le Zaratoustra un prophète de la grande lassitude ça peut être un scientiste qui appelle à la mobilisation au nom des techniques pour faire avancer le progrès ou en tout cas celui qui comble la détresse je cite Nietzsche par la volonté inconditionnelle de vérité qui est la foi dans l'idéal ascétique lui-même paragraphe 24 de la troisième licitation encore un effort camarade et on arrivera à la société idéale mais cette société idéale n'arrive jamais c'est ce qui explique je crois ce qui explique assez bien l'aphorisme 347 du guet savoir le besoin de croire n'est pas nécessairement lié à une foi spécifiquement religieuse l'animal malade ne peut pas se passer de se donner un sens de se donner à un sens sens qui constitue cet été grâce auquel la volonté faible trouve à s'affirmer il est cette hétéronomie qui permet de tenir debout ou faible de se croire fort parce qu'on s'est donné à un idéal qu'il soit religieux politique social ou autre et on peut ici faire une remarque essentielle car elle nous permet d'approcher l'athéisme du philosophe de Sils Maria l'affirmation bien connue de la mort de Dieu est célèbre dans le guet savoir mais il serait périlleux d'en conclure un athéisme pur et simple chez Nietzsche comme on le fait malheureusement trop souvent ici encore il faut distinguer et nuancer plus que jamais car nous lisons dans le paragraphe 27 de la troisième dissertation dans la généalogie cette affirmation surprenante et Nietzsche est un philosophe qui aime beaucoup surprendre son lecteur nous lisons cette affirmation surprenante que l'athéisme absolu et probe dans lequel nous baignons est-il dit n'est nullement en contradiction avec l'idéal ascétique mais qu'il en est plutôt citation de Nietzsche l'une des ultimes phases de son évaluation une de ses formes finales et de ses conséquences intérieures fin de citation sans doute Nietzsche vise-t-il alors l'athéisme de Schopenhauer dans lequel lui-même a effectivement baigné dans sa jeunesse mais il est bien remarquable qu'il range cet athéisme lui-même comme une forme ultime et raffinée de l'idéal ascétique au fond l'athée celui de la place publique qui croit qu'il est évident que Dieu n'existe pas ou l'athéisme de Schopenhauer veut croire lui aussi mais il croit au néant à l'absurdité des choses à leur non-sens c'est un nihiliste qui se complaît qui se replie dans sa volonté de dire non autre forme finalement de la volonté de vérité à tout prix car un tel athée lui croit savoir il tient à sa vérité à la vérité il est donc dominé par la volonté de vérité à tout prix c'est à dire à n'importe quel prix par là même sa volonté est sauvée il sait donc il a un idéal il est rassuré car et c'est la dernière phrase de la généalogie je le cite l'homme préfère vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir du tout le non-sens plutôt que rien alors la question se pose est-ce qu'on peut échapper à la volonté de croyance au désir de vérité à tout prix peut-on être peut-on réellement ne pas être un animal maladif toujours en recherche fiévreuse de sens à la souffrance bref de sens à la vie cette question est certainement au centre des interrogations nietzschéennes Nietzsché n'y répond nullement en prétendant qu'il suffirait de faire son deuil de Dieu ou de toute allégeance religieuse pour déboucher sur une vie délestée de mauvaise conscience ou capable d'une jouissance illimitée il pense même je l'ai dit tout à l'heure que la grande masse des humains ne pourra jamais se passer de croire croire au progrès croire au royaume de Dieu croire au triomphe du bien du juste à toute forme plus ou moins bricolé de platonisme et vous savez que Nietzsche n'aimait pas trop le platonisme sinon Platon et Nietzsche pense aussi qu'il vaut mieux au total préserver les hommes dans de telles croyances parce que sans ces croyances la société risquerait bien de sombrer dans le désespoir et donc dans le nihilisme on peut lire à ce sujet l'impression d'aphorisme 343 du guet savoir seuls quelques rares quelques rares écrit-il pourraient être assez forts pour danser au-dessus de l'abîme pour admettre l'innocence du devenir seuls quelques-uns pourraient se métamorphoser en l'enfant insouciant et heureux aptes à jouer au-dessus du chaos et de l'abîme référence par laquelle se termine la troisième métamorphose d'Ainsi parlai Zaratustra l'enfant maître de lui-même et sans peur qui est sans doute la métaphore la plus proche de ce que dans le même texte et quasiment seulement dans le Zaratustra Nietzsche désigne sous le nom provocateur de surhomme Ubermensch l'Ubermensch c'est l'enfant qui joue au-dessus de l'abîme ici encore l'esprit de pesanteur ne saisira pas la distinction ou omettra les nécessaires nuances le surhomme Ubermensch n'est ni le chameau qui porte le poids ou le péché du monde ni le lion qui se fige en attitude agressive adolescente négative l'Ubermensch c'est le dire oui la puissance affirmative par rapport au monde tel qu'il est amor fati l'amour du destin c'est celui qui trouve à chanter ce monde tel qu'il est ou à danser au-dessus de l'abîme comme Zaratustra ou à chanter toujours à nouveau éternel retour sans nostalgie des ailleurs mondes meilleur et plus comblant sans mauvaise conscience de vivre dans la perspective du guet savoir donc en toute connaissance de cause et non dans l'effacement de soi ou du monde chers amis avec Nietzsche aucune conclusion définitive n'est possible puisqu'il ne vaut jamais cesser de ruminer sa pensée néanmoins par rapport à mon propos je crois pouvoir dire qu'en effet nous avons bien affaire à une philosophie de la distinction de la distance du refus de la confusion ou de l'identification au profit de ce qu'il appelle la noblesse attitude éminemment morale qui étrangement ne serait pas loin d'une position qu'ancienne celle du respect du refus de la fusion du sens des frontières à ne pas franchir entre les domaines il faudrait donc évoquer ici dans la même ligne l'insistance nietzschienne tout à fait étrange sur la pudeur sur l'importance du voile le refus de tout mettre à plat d'arracher au réel à la femme en particulier ce qui le rend insondable on peut atteindre l'avant-dernière lettre non la dernière car la pudeur protège la singularité propre à chaque réalité ou sa noblesse contre ce que Nietzsche appelle à propos de Luther le plébéianisme de l'esprit donc qui nous protège de toute vulgarité cette attitude commande aussi me semble-t-il la position religieuse de Nietzsche son refus du monothéisme qu'il appelle par un jeu de mots intraduisible le monotonothéisme s'enracine dans son refus d'identifier le divin de lui donner un nom de l'enfermer dans une catégorie qui le cernerait avec certitude donc de le vider de son mystère monotono monotone toujours le même identique à lui-même qu'on peut cerner sans mystère par beaucoup de côtés son hymne au monde et son célèbre quantique à l'éternité car je t'aime en éternité et tu es la femme dont je voudrais avoir des enfants dans le Zaratoustra cet hymne relève d'une attitude non éloignée me semble-t-il de celle des mystiques qui se refusent à une nomination idolâtrique de Dieu il ne croira pas dit-il il ne croira dit-il qu'à un Dieu qui saurait danser donc à un Dieu non figé non stabilisé non alourdi par la pesanteur mais léger exposé visiteur passager comme celui qui évoque discrètement le vent dernier aphorisme de par de la bien et le mal allusion probable à la révélation offenbarung le mot est dans le texte offenbarung la révélation de Sils Maria la révélation de l'éternel retour par conséquent c'est une de mes conclusions loin d'être un athée fermé aux divins et aux religieux le disciple de ce qu'il appelle le petit dieu Dionysos pourrait donc apprendre beaucoup aux chrétiens en tout cas il m'a beaucoup appris aux chrétiens toujours tentés d'affirmer trop vite ce qu'il en est de Dieu en effaçant le mystère et en proposant un dieu humain trop humain philosophe de la nuance Nietzsche a redouté plus que tout d'être trop bien compris dont d'être lui-même classé sensualiste empiriste athée anti-métaphysicien annonciateur d'un surhomme dominateur voire même anticipateur du post-humanisme pour citer quelques interprétations contemporaines son insistance sur l'art d'interpréter fait référence à la musique que nous avons entendu tout à l'heure aucun interprète ne joue bac ou Villa Lobos célèbre brésilien aucun interprète ne joue bac ou Villa Lobos de la même façon certes il y a un texte à respecter une partition mais la perspective le point de vue la manière d'interpréter l'approche seront forcément différentes selon les cas au point qu'on pourra se demander mais y a-t-il un seul bac celui de Carayan un seul bac y a-t-il un seul Villa Lobos ou une infinité de musiciens chez ces génies inépuisables inépuisables parce que féconds autres distincts distants de tout ce qui prétendait en dire le dernier mot ce sont des auteurs inépuisables on pourrait méditer d'ailleurs pour terminer ce bref poème de plaisanterie ruse et vengeance je cite ascension aufwärts ascension et quelqu'un pose la question comment arriverais-je au plus vite à la cime Nietzsche aimait beaucoup les montagnes les Alpes comment arriverais-je au plus vite à la cime réponse monte toujours et n'y pense pas je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci monsieur pour votre conférence pour moi elle m'a donné des éclairs sur beaucoup des idées sur la généalogie sur des concepts ça que je veux parce que vous avez à la première partie de votre de votre conférence vous avez envoyé le marteau à cette figure ou même à la musique on peut dire le marteau avec la musique mais ça que je voudrais explorer avec vous un peu plus c'est quelle est la relation de cet marteau même dans la généalogie avec l'éternel retour parce qu'il y a surtout au fragment posthume cette relation c'est ce que je veux vous explorer un peu plus merci beaucoup pour votre question on prend toujours Nietzsche très au sérieux et on a raison mais il a beaucoup d'humour un humour allemand mais un humour quand même et donc il faut faire attention à nouveau à être attentif à cet humour par exemple quand il parle de marteau on est tout de suite n'est-ce pas dans le crépuscule des idoles il dit je fais une philosophie à coup de marteau bon la réaction immédiate c'est de dire ce n'est quand même pas très sérieux pour clouer un clou on lui dise un marteau pour faire de la philosophie voilà je crois que c'est l'humour un peu Nietzschéen qui détourne d'entendre ce qu'il veut dire car marteau c'est aussi le marteau du piano donc il faut toujours entendre derrière les outrances de Nietzsche une petite musique je crois que c'est très important ne pas se laisser piéger par les énormités qu'il dit sur Socrate dont il dit c'est un érotique c'est la pornographie etc bon je crois que c'est une plaisanterie alors le rapport entre l'éternel retour je crois que c'est ça aussi c'est-à-dire que c'est l'éternel retour qui n'est pas cité autant que je sache dans la généalogie de la morale mais qui est présupposé puisque c'est le Zaratoustra qui parle beaucoup de l'éternel retour et la généalogie de la morale arrive après c'est tout de même la transcription pour Nietzsche de sa révélation de Sils Maria de Rofenbaron comme il dit où il a la révélation de la la beauté de la vie la beauté du monde de la beauté indicible du monde de l'éternité de ce monde malgré toutes ces horreurs malgré la mort la splendeur du monde et à cette splendeur il n'y a qu'à dire oui alors l'éternel retour c'est ça c'est pas que demain nous allons nous retrouver dans la même salle et vous entendrez le même discours à un mot près ça c'est la version nihiliste du l'éternel retour l'éternel retour c'est que on n'en aura jamais fini de dire oui à la beauté du monde enfin c'est l'interprétation que j'en donne on n'a jamais fini de dire oui à la beauté du monde vous n'oublions jamais que Nietzsche est très marqué par l'art vous ne vous fatiguez jamais d'une grande cantate de Bach et vous l'entendez toujours à nouveau comme si vous ne l'aviez jamais entendu je crois que c'est ce qui nous donne une idée approximative de ce qu'il entend par éternel retour c'est pas une mécanique où tout revient au même c'est tellement beau encore une fois l'amour entre deux êtres humains c'est ça encore une fois mais ne demande pas trop encore une fois ça suffit si tu as vu une fois voilà la pudeur si tu as vu une fois la beauté ben ça suffit donc philosophie de la pudeur voilà je ne sais pas si je réponds à votre question c'est ainsi que je l'entends moi c'est bien qu'on peut interpréter autrement mais je crois que c'est un homme de lui dire oui il ne veut être qu'un dire oui c'est pas la déconstruction de Derrida c'est de dire oui à ce qui arrive je ne sais pas si je réponds à votre difficile question Bonsoir messieurs je vous remercie de votre conférence et également de votre réponse à cette première question une réponse qui m'a paru très très intéressante en fait et en ce qui concerne les marteaux je me permets de faire une petite considération j'ai l'impression qu'on pourrait également penser le marteau du point de vue du médecin parce que Nietzsche veut les médecins de la civilisation donc c'est le marteau qui vient ausculter précisément les corps humains c'est aussi une possibilité n'est-ce pas mais en fait ma question elle porte sur la noblesse et la séritude je suis tout à fait d'accord avec vous il ne s'agit pas des catégories historiques il ne s'agit pas non plus des classes sociales moins moins encore des classes sociales bien évidemment et bon il s'agit des volontés très bien pour répondre précisément à l'idée de la mort fatie la volonté noble c'est la volonté capable de la mort fatie j'ai l'impression que nous sommes d'accord aussi sur ce point mais je pense en particulier voilà la question je pense en particulier au paragraphe 23 de par de la bien et mal où Nietzsche introduit la première fois pour la première fois si je me souviens bien l'expression physiopsychologie l'expression physiopsychologie il en donne la définition morphologie en tivit l'on se lèvre des villes et sur marthe alors est-ce qu'on pourrait d'après vous en fait est-ce qu'on pourrait associer l'analyse généalogique aussi à la physiopsychologie et quand on parle de noblesse et servitude on pourrait éventuellement faire appel à des conditions physio-psychologiques précises merci beaucoup monsieur oui oui bon sur le marteau j'ai pris ces deux ces deux oppositions du marteau et puis du piano mais évidemment vous avez raison il y a le marteau du médecin donc voilà à nouveau comme quoi les nuances sont importantes parce que Nietzsche se prétend aussi médecin de l'homme malade voilà des nuances c'est pour ça que c'est toujours très difficile de fixer ce qu'il veut dire alors sur oui voilà moi je vous avez vu je réagis un peu contre des interprétations déterministes qui font de Nietzsche insistance sur sur la biologie qui en font une espèce de matérialiste biologisant alors c'est vrai qu'il y a des textes de lui qui vont dans ce sens et en effet il insiste beaucoup sur le corps mais attention c'est pas tellement le corps du biologiste c'est le corps souffrant faut pas oublier quand même que c'est un homme qui était malade toute sa vie donc quand il parle du corps c'est pas le corps bodybuilding c'est même pas le corps du biologiste c'est le corps souffrant donc c'est l'âme souffrante dans le corps voilà pourquoi je résiste à ces interprétations moi je préfère le tirer ce qu'il fait dans la générosité de la morale du côté de la psychologie et de l'histoire du côté de la psychologie vous savez que Freud ne voulait jamais lire Nietzsche parce qu'il craignait de retrouver chez lui déjà la plupart de ses intuitions il avait tort de ne pas lire Nietzsche mais ça l'aurait peut-être instruit mais c'est je crois un signe que Nietzsche a beaucoup entrevu ce que Freud appelle l'inconscient mais je crois que c'est plutôt dans cette ligne qu'il faut interpréter les textes où il insiste sur le corps c'est un corps qui n'est jamais séparé d'une âme souffrante je peux me tromper mais parce que sinon on rabaisse Nietzsche à un déterminisme médiocre et je ne crois pas que ce soit un philosophe médiocre même si alors il faut faire des concessions on peut toujours trouver des textes car il a beaucoup écrit comme ça qui iraient dans ce sens mais je crois qu'il y a une ligne quand même de fond qui n'est pas dans cette direction mais je peux me tromper je crois qu'il faut sauver Nietzsche des interprétations qui l'abaisse un déterminisme stupide non je peux me tromper encore une fois il y a plusieurs lectures possibles je ne prétends pas que la mienne soit juste pardonne-moi monsieur je ne pensais pas à aucun déterminisme stupide je pensais tout simplement à une conception philosophique qui est bien celle de la physiopsychologie ce n'est pas tout simplement les corps c'est aussi la psychologie qui vient avec les corps ce n'était pas une conception physiologique c'était un mot employé par Nietzsche lui-même la physiopsychologie et qui a à voir avec la volonté de puissance puisque vous-même vous avez évoqué le conseil de volonté de puissance vous avez raison merci merci beaucoup pour votre exposition moi je voulais bien revenir à la formulation que j'ai trouvé assez provocatrice vous avez parlé du goulag et vous avez parlé de la classe du prolétariat vous l'avez approché de la volonté faible vous avez fait des allusions au socialisme à l'honneur soviétique mais moi je me demande justement si ceux qui luttent si la lutte enfin c'est pas s'il n'y a pas une contradiction d'approcher ça à la volonté d'une volonté faible qui se plie sur soi-même d'une volonté qui est dominée qui est marquée par la servilité puisque vous l'avez formulé qu'il y a une volonté qui est justement celle qui s'engage pour un avenir et donc je me demande la lutte du prolétariat c'est il n'y a justement pas ce sens là de s'engager pour l'avenir en y en ou d'une certaine façon en refusant ce présent sans mémoire comme vous l'avez formulé merci oui non là je cède trop facilement à mes penchants malheureux qui consistent à tenter de voir que Nietzsche n'est pas simplement un auteur de l'histoire de la philosophie mais que c'est un penseur qui peut nous aider à penser notre temps donc je fais des escapades dangereuses évidemment Nietzsche n'a jamais connu Marx c'est très malheureux et réciproquement d'ailleurs donc c'est moi qui fais ce rapprochement parce que je trouve que son analyse de l'idéal ascétique et de la servitude est très éclairante sur les aventures et les misaventures du communisme je traduis ainsi si vous voulez l'ouvrier prolétarien du 19ème siècle il est dans la misère et le marxisme lui aide à comprendre que cette misère vient du capitalisme de l'exploitation de l'homme par l'homme et cet ouvrier se dit je souffre dans ma chair d'un travail impossible mes enfants sont dans la misère je veux changer ça et le marxisme ou le communisme lui donne l'idéal d'une société au nom de laquelle il peut se mobiliser parce qu'on lui dit nous avons les moyens de surmonter l'exploitation dont tu es victime voilà si l'on parle en termes Nietzscheen on dira cette perspective est un idéal qui va lui permettre de surmonter sa souffrance de dire moi je vais me battre dans la grève je vais être licencié je vais bon mais ça a du sens parce que mes enfants eux connaîtront une autre situation or et voilà à mon avis la force de l'interprétation de Nietzscheen cet homme va se battre mais il ne verra jamais ni lui ni ses enfants la société sans classe et sans état pour laquelle il s'est battu parce qu'il s'est battu pour le rien la société sans classe et sans état n'existe pas et n'existera jamais là je parle au nom de Nietzsche de même l'idée qu'on pourra disons pensons à Condorcet ou au post-humaniste aujourd'hui surmonter la mort et donc il faut se battre à la Silicon Valley ailleurs pour des robots performants qui vont nous permettre de surmonter la mort ça c'est un idéal nihiliste parce que ça n'arrivera pas mais on se bat c'est à dire qu'on sue on souffre pour un idéal de mort voilà pourquoi je prends le goulag c'est un peu méchant mais c'est pour montrer qu'il faut sortir Nietzsche aussi de la poussière si vous voulez pas s'il y a l'ascétique le prêtre ascétique le surhomme qu'est-ce que c'est que ce bazar mais en fait je crois que si on le traduit on s'aperçoit que c'est quelque chose de très très actuel et très stimulant pour la pensée mais j'admets que c'est un débordement de ma part et un débordement coupable donc je vous donne raison mais moi ça m'éclaire beaucoup quand même ça m'éclaire beaucoup alors la mort vous avez fait allusion à la mort fatie c'est pas c'est pas Spinoza non plus mais c'est dire oui à ce qui m'arrive il vous arrive une maladie il y a un très beau texte dans le guet savoir qui s'intitule providence personnelle providence personnelle et Nietzsche dit il est à Gênes à ce moment là très malade non pas très malade mais très seul et il dit il arrive des événements dans votre vie une lettre un visage une lecture qui tout d'un coup vous bouleverse et ça vous porte à croire à un dieu qui vous fait signe un texte étrange voilà c'est ça la mort fatie c'est à dire qu'il faut aimer ce qui vous arrive et vous découvrez la profondeur de ce qui vous arrive c'est à dire que évidemment c'est ça qu'il y a de cruel chez Nietzsche c'est que même dans la maladie je sais s'il l'a connu il est capable de la transformer dans le Zaratustra il dit il est capable de mettre dans ta petite marmite l'événement qui arrive et de le faire cuire comme dirait Lévi-Strauss qu'on connait bien au Brésil passer du cru au cuit du cru au cuit voilà il t'arrive un échec tu peux le transformer en autre chose qu'un échec j'ai dit tout à l'heure quelques-uns sont capables de ça l'aristocratie Nietzsche pas donner à tout le monde d'assumer la maladie et la mort c'est une philosophie de la distinction mais oui c'est quand même provocateur parce que voilà quand je suis malade est-ce que j'ai l'habitude j'ai l'attitude de l'esclave qui est écrasé par sa maladie qui gémit qui s'en prend son médecin ou est-ce que j'ai assez de noblesse pour dire oui je suis malade je me soigne mais je combats contre la maladie autant que possible et c'est sans doute elle qui va me vaincre vous voyez il me semble que c'est l'attitude Nietzsche de dire oui à ce qui arrive mais pas dire oui bêtement en courant à l'échine avec la la force et la tendresse d'un enfant c'est toujours ces contradictions il faut avoir beaucoup de force pour faire face à l'épreuve l'esclave c'est celui qui plie devant l'épreuve est-ce qu'une fois le sophie rigoureuse de ce point de vue bon j'ai assez parlé bonsoir professeur j'ai eu l'opportunité d'avoir lu votre oeuvre la condition chrétienne bonne idée j'ai lu en portugais la question que j'ai à vous poser elle vient de cette oeuvre mais je pense dans la dernière dissertation de la généalogie de la morale quand Nietzsche fait une critique acide à Luther il éloigne l'esprit de Luther il nie il identifie cet esprit comme un esprit brut qui représente une condition allemaine d'être et ça m'intrigue Nietzsche lui-même il me semble qu'il ne sort pas de cette histoire d'utiliser cette condition que j'appellerais sauvage de mettre les mots en relation à la morale alors la question pour être objectif Nietzsche il ne réussit pas à sortir de la brutalité devant la religion de cette histoire parce qu'il la réchasse il la refuse il est contre la moralité du Nouveau Testament mais il exalte le terrorisme de l'Ancien Testament oui merci pour cette belle question difficile bon d'abord sur Luther Nietzsche est aussi un philosophe de l'excès et il dit souvent que c'est avec ceux qu'on aime bien qu'il faut se battre le plus durement ça nous donne déjà une clé c'est à dire que s'il s'attaque à Luther comme à Socrate c'est parce qu'il a de la considération aussi pour Luther il est lui-même luthérien donc là encore il faut faire très attention on peut dire mais c'est affreux il est brutal il dit des choses énormes et c'est vrai mais en même temps il touche quand même un point sensible c'est que Luther a changé le destin de l'Europe ça il le dit alors selon lui il a changé dans un mauvais sens enfin il a quand même changé le destin de l'Europe alors je crois qu'il faut toujours faire très attention comme Saint Paul il est cruel sur Saint Paul mais en même temps cruel et injuste et en même temps Saint Paul c'est grâce à lui que le christianisme a survécu il n'y aurait pas de christianisme en Occident et ailleurs s'il n'y avait pas eu Saint Paul c'est Saint Paul qui donne ses lettres de noblesse au christianisme ça Nietzsche le dit parce que Jésus était gentil il faut s'aimer on se pardonne vous n'allez pas loin avec ça là je parle selon Nietzsche c'est gentil les petits oiseaux ne vous occupe pas du lendemain bon c'est Saint Paul qui alors d'un côté en effet il est farouchement antipolinien et puis d'un autre côté quand même il est obsédé par lui il ne cesse d'en parler et il ne cesse de voir l'importance d'un Saint Paul voilà le paradoxe de cet homme c'est que derrière la brutalité il y a souvent de la considération et du respect mais il y a des excès alors là je ne peux pas bien sûr vous savez quand il traite de Luther de Plébéien mais là encore je crois qu'il faut prendre ça avec un certain humour il se moque du monde quand il dit que Socrate est un érotique fini ce n'est pas un pornographe quand même Socrate bon alors quoi il faut voilà mais il est brutal ça c'est sûr et je dirais la même chose à l'égard du christianisme moi ce qui m'intéresse chez lui en tant que chrétien c'est qu'à la différence de Marx le christianisme l'a toujours interrogé Marx vous dit écoutez on va traiter de l'alignation religieuse une fois pour toutes et puis après dans l'idéologie allemande on passe aux choses sérieuses qui sont l'analyse du capitalisme et la religion bon Nietzsche c'est l'inverse prenez le titre de ses oeuvres le guet savoir c'est une référence à la bonne nouvelle Frohliche Wissenschaft c'est l'annonce de la bonne nouvelle Frohliche Botschaft Frohliche Wissenschaft ainsi par les artoustra Nietzsche va en faire le cinquième évangile le crépuscule des idoles l'antichrist la généologie de la morale par certains côtés c'est la morale chrétienne jusqu'au bout il est obsédé par le christianisme c'est-à-dire c'est le vis-à-vis dont il ne peut pas se détacher et par rapport auquel il doit se détacher d'une certaine façon il est hanté par le christianisme c'est pour ça qu'il l'attaque sans cesse et c'est ça que je trouve intéressant si vous voulez parce que ça montre aussi que c'est pas un athée banal qui dirait la religion c'est fini le christianisme ça ne m'intéresse pas ce que dit un peu Mars quand même Freud non il y a là d'abord il y a là un capital de sens pour beaucoup de gens et Nietzsche est plus populaire qu'on croit plus sensible au peuple qu'on croit et puis c'est tout de même ce qui a façonné à ses yeux l'occident alors on ne peut pas ne pas s'expliquer avec cette religion et s'en expliquer avec brutalité parce qu'elle résiste c'est ainsi que je l'interprète et je trouve intéressant pour le chrétien d'avoir un auteur comme ça qui à la fois se bat contre et ne peut pas se dégager de alors c'est sûr que certains textes font mal c'est excessif surtout les textes de l'antichrist et en même temps on sent que c'est un homme il ne faut jamais l'oublier qui a été façonné par une éducation chrétienne qu'il a marqué et qu'il a blessé parce qu'il a eu une éducation luthérienne rigoriste rigoriste quand je disais tout à l'heure le corset des obligations il l'a connu et on pourrait dire que le christianisme l'a blessé donc c'est pas seulement une théorie qu'il examine de loin en disant il y a une contradiction dans les textes enfin je ne sais pas quoi non c'est de lui qui parle dans le christianisme parce que le christianisme l'a touché au plus profond il y a quand même une hérédité lourde il avait un père et ses deux grands-pères qui étaient pasteurs protestants difficile à assumer quand même non enfin je ne sais pas si je réponds à votre question la brutalité c'est certaine alors on peut dire bon il est brutal je ferme le livre bon c'est bien vous ne pouvez pas pas obligé de lire Nietzsche encore une fois il faut se rendre compte que c'est un homme qui a été affecté au plus profond de lui-même par le christianisme donc il n'en parle pas avec le détachement de ce qu'il appelle les grenouilles les grenouilles froides n'est-ce pas qui regardent de loin les textes non il est dedans lui ce semble-t-il c'est pour ça qu'il peut intéresser les chrétiens et les athées peut-être encore plus parce qu'il est un athée inconfortable vous avez vu ce qu'il dit à la fin de la généalogie quand même l'athée qui croit savoir il dit oh on s'en fout c'est un nihiliste il croit savoir que ah bon ah vous pourriez savoir que tiens ah bon intéressant donc vous ne vous posez plus de questions en quoi il est d'ailleurs tout à fait socratique ennemi de Socrate et totalement socratique ennemi de Saint Paul et par certains côtés très proche de lui c'est la philosophie de la contradiction c'est sûr Kierkegaard par certains côtés mais avec une brutalité qu'il n'y avait pas je crois qui regarde bonsoir merci pour les réflexions quand vous accusez Nietzsche de faire une philosophie biologiste ça me fait apparaître une question aussi comme le christianisme a mis le péché dans la chair de la même façon qu'on parle Paul de Tarso il change l'expression péché du grec il met un autre sens il me semble il me semble que Nietzsche dans toute sa philosophie il y a un clic quand il est contre Platon il se réfère à abidiquer du corps il veut rendre le corps à la condition humaine il veut retirer le péché la flèche des conditions humaines dans l'antéchrist il me semble présent cette condition d'esclave de la rénonciation corporelle qu'est-ce que vous y pensez oui oui c'est sûr que Nietzsche ne pouvait pas ignorer chez saint Paul et dans le luthéranisme l'importance du péché sa religion était une religion qui était une religion marquée par le péché la pénitence la cèse alors on peut être tenté de dire il a voulu se débarrasser du péché et c'est une interprétation possible aller vers un corps saint la grande santé ce qu'il appelle la grande santé c'est-à-dire un corps qui serait libéré de toute culpabilité or quand on lit la deuxième dissertation ce que j'ai un peu fait tout à l'heure on s'aperçoit qu'il parle il ne veut pas parler de péché mais il parle de culpabilité l'animal humain se sent coupable et ça ça ne vient pas de la religion ça vient de la de l'éducation du dressage même de l'être humain et par conséquent la culpabilité c'est une réalité dont personne ne peut totalement se débarrasser et Nietzsche lui-même a passé sa vie dans la tension avec lui-même alors il a en effet rêvé d'avoir un corps sain d'être dans la grande santé il a proposé ça comme une sorte de visée possible mais il ne l'a jamais atteint et ne prétend pas qu'on puisse l'atteindre facilement donc je crois qu'il est resté à nouveau très marqué par la perspective paulinienne il ne parle pas de péché mais il parle d'une réalité qui est presque pire c'est la culpabilité parce que c'est un état de culpabilité de mauvaise conscience le péché à la limite dans saint Paul vous pouvez vous en repentir demander la miséricorde de Dieu sur vous mais la culpabilité la mauvaise conscience qui vous ruine du dedans qui peut vous en sortir à nouveau c'est le côté je dirais presque un peu pessimiste de la de la visée Nietzscheenne c'est à dire certains sans doute peuvent arriver à surmonter ça les grands créateurs bon ils passent pas leur temps à s'interroger ils créent mais qui sont-ils les grands créateurs Michel-Ange je sais pas quoi il y a un bac mais ils sont rares alors voilà c'est à dire qu'on passe de carib dans si là c'est à dire que par certains côtés il veut se débarrasser du péché mais il ne peut pas ne pas voir que l'homme est divisé d'avec lui-même par la mauvaise conscience et le sentiment de culpabilité en gros il reste curieusement très proche de Paul il ne croit pas du tout que l'homme puisse comme ça vivre tranquillement d'abord parce qu'il est suffisamment artiste pour savoir qu'un grand artiste ne crée que sur fond de passion de maladie pour la surmonter Proust un grand malade Michel-Ange torturé par son homosexualité mais c'est des hommes qui ont réussi à surmonter leur leur faiblesse en étant des créateurs quelques-uns bon je ne sais pas si je réponds à votre question mais la présence du il reste très luthérien par beaucoup de côtés me semble-t-il et on pourrait dire que sa folie c'est un peu ça c'est qu'à un moment il s'est senti éclaté lui-même on est un peu devant le mystère d'un homme en effet assez insaisissable ça c'est sûr mais à ce titre qui nous interroge je crois sans cesse et qui interroge les chrétiens de fait je crois qu'il a raison de dire que dans la tradition chrétienne on a certainement beaucoup trop mis l'accent sur le péché Saint-Irénée qui est quand même un grand père de l'église dit oh Adam et Ève c'était des gamins ils ont fait une petite bêtise on les a mis à la porte comme un enfant qui a cassé un verre ou qui a mis le doigt dans la confiture on lui dit tu vas te coucher et puis on en reparlera après bon c'est pas très augustinien mais de fait bon on va pas faire de la théologie ce soir est-ce qu'on a pas exagéré les choses à nouveau Saint-Paul merci en tout cas de les avoir posés ça me permettait un dernier commentaire de ma part j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui je dirais que j'ai vu quelques proximités entre Nietzsche et Kant pardon Kierkegaard quand Kierkegaard dans les œuvres de l'amour il affirme qu'on ne se doit pas défendre le christianisme parce que quand on défend le christianisme on cherche à le vendre au prix dont on l'achète on fait une liquidation du christianisme on fait un miracle de transformer le vent dans l'eau dans ce sens lui il a préféré dialogue avec Feuerbach mentionner Feuerbach utiliser Feuerbach et Schopenhauer dans ses polémiques contre l'église officielle propriétaire de la vérité et satisfaites et c'est avec grande joie que je dis ici qu'après traduire sur le fleur du champ et l'espace du ciel nous sommes dans le c'est de définir la traduction de l'instant de la polémique avec l'église officielle qui est pleine de raisonner de Feuerbach Schopenhauer etc alors je voyais ici la sériété dont Nietzsche a apporté au christianisme même quand il se bat pour un lecteur de Kierkegaard c'est beaucoup plus intéressant ou instructif de ses essais de simplifier et vendre le christianisme pour les masses qui ne pensent pas qui n'ont pas l'espèce de la vie qui n'ont pas un amour factique je dis ça comme pour vous remercier aussi on essayait de faire une traduction pour mon domaine que je connais le plus merci merci beaucoup je vais peut-être vous avez parlé de l'église officielle je vais vous étonner en disant que si Nietzsche est critique du protestantisme il est plutôt admiratif du catholicisme parce que dans le catholicisme il y a une hiérarchie et c'est une philosophie de la hiérarchie Nietzsche l'importance de la hiérarchie on n'est pas tous égaux il y a alors ce qu'il admire dans le catholicisme et en particulier chez les jésuites qui vous permettait de dire ce petit mot à la fin c'est justement le sens de la hiérarchie où chacun n'en fait pas qu'à sa tête ce qui est l'individualisme protestant qu'il récuse alors c'est très curieux et puis alors le catholicisme justement au moins tel qu'il le conçoit vous l'avez vu sur le prêtre il y a le sens du sacré sacrement etc tout n'est pas fait par tout le monde aussi ça fait partie des paradoxes de cet homme merci beaucoup en tout cas pour vos remarques voilà